Donc, bon matin tout le monde. Merci d'être avec nous. Je me présente rapidement. Catherine, je suis conseillère pour la cellule virale numérique chez Québec Numérique. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes une équipe d'experts conseils qui travaillent sur plusieurs programmes d'accompagnement offerts, entre autres aux commerçants dans la Ville de Québec. Nous avons d'ailleurs cette semaine renouvelé pour un troisième mandat notre programme 100% numérique avec la Ville de Québec. C'est un programme qui est offert gratuitement aux commerçants sur le territoire de l'agglomération de la Ville afin de les accompagner dans leur virage numérique. Donc, on vous offre dans le fond un accompagnement personnalisé dans le cadre de la mise en place d'un projet numérique. Donc, que ce soit pour mieux comprendre les médias sociaux, savoir par où commencer pour bâtir une boutique en ligne, le choix d'un système d'inventaire et tout autre projet. Donc, dans ce programme, on a deux types d'accompagnement. Si vous avez un besoin précis, une question sur laquelle vous aimeriez avoir de l'aide, on vous offre un accompagnement de type consultation. Donc, c'est environ cinq heures avec un de nous, experts, qui peut vous aider, dans le fond, pour trouver les réponses à votre problématique. Puis, si au contraire, vous avez plusieurs questions ou un projet de plus grande envergure, on offre également des accompagnements de type premium qui vous permettent d'avoir un 18 à 20 heures de notre part pour vous guider dans l'accomplissement de votre projet. Je vais vous laisser le lien dans le chat vers notre site web si vous voulez avoir plus d'infos ou nous contacter. Dans le cadre de ces programmes, on organise aussi des webivaires comme ce matin dans le but de vous faire acquérir des nouvelles connaissances. Donc, ce matin, on est très content de recevoir Jérémy Grandmont. Il travaille dans le monde de l'influence depuis plus de deux ans maintenant en tant qu'agent d'influence. Jérémy Grandmont ayant coordonné une centaine de collaborations entre plusieurs marques et influenceurs, il est en mesure de démystifier les différents aspects entourant ce domaine en forte croissance. Quelques petits détails techniques avant de commencer. Comme on est en mode webinaire, vos caméras et micro ne sont pas activées. Alors, on vous invite à nous écrire via le chat si vous avez des questions ou commentaires pendant la présentation. Jérémy va répondre à vos questions en cours de route ou à la fin selon les questions. Vous aurez aussi l'accès à la présentation que je vous enverrai au courant de la journée. Donc, pour ça, Jérémy, je te laisse la parole. Merci. Est-ce que tu m'entends? Tout le monde m'entend, j'imagine oui. Je vais juste partager mon écran comme j'ai fait tantôt dans la petite taille de test. Ça va fonctionner. Tout le monde le voit? Ça marche. Tu le vois, Catherine? Parfait ça. Bon, bien, ça commence. Bonjour tout le monde. Bien, merci d'être là. Bon, je vais vous présenter. Ça va être vraiment très, très rapide. Vous allez voir ça. Ça va défiler. On va essayer de se maintenir en forme ce matin malgré l'heure de 8h30. Moi, c'est rare que je suis vraiment en forme ce matin-là à 8h30. Fait qu'on va partir ça. Comme vous voyez le titre de la présentation, c'est les secrets du marketing d'influence. Tous les outils pour créer votre campagne d'influence. Vous comprendrez bien sûr qu'on va regarder en surface tout ça. Il y a beaucoup plus que ça. Mais je pense qu'avec cette présentation-là, vous allez avoir en bon français un deep dive là-dedans. Donc, rapidement, qui je suis, mon parcours. Donc, j'ai gradué de l'HEC Montréal en 2018. Travaillé en création de contenu avec des grandes marques comme Budweiser. Comme Catherine l'a dit, je suis un agent d'influenceur chez Productions J. Dans la filiale J'influence depuis 2020. Donc, près de deux ans et demi. J'ai aussi étudié en télévision, en promédias. J'ai œuvré à mon compte en conseil d'idéation de contenu. Et j'adore tout ce qui est médias sociaux. Sincèrement, TikTok, j'en parle dans d'autres présentations que j'ai faites au courant de la dernière année. J'adore ça. Instagram, tout ce qui touche à la création de contenu porteur de sens. Mais là, ça a l'air un petit peu, on dirait que c'est assez comme protocole à se présenter comme ça. Je ne sais pas si vous trouvez ça dans le chat. Puis d'ailleurs, je vais m'en présenter parce que je trouve qu'en médias sociaux, autant en marketing d'influence, il faut savoir se différencier, il faut savoir connaître la personne qui est devant nous autre que juste par ses qualificatifs qu'on pourrait constater un LinkedIn quasiment. C'est quasiment comme mon LinkedIn que j'ai mis ici. Donc, je me présente à vous rapidement parce que je trouve que c'est pertinent que vous sachiez qui vous avez devant vous dans ce webinaire-là d'une autre façon. Et ça fait un lien aussi avec le reste de la présentation. Donc, ça, c'est moi un peu plus en détail depuis les trois dernières années, ce que je fais, ce que j'ai fait qui, je pense, me rend légitime de vous parler aujourd'hui devant vous, qui est un peu mon contenu, mes passions. Donc, vous voyez, j'ai une communauté sur TikTok ici. J'ai fait des lives sur Instagram durant le début, début de cette pandémie en mars 2020 où j'ai joint des invités, des entrepreneurs comme François Lambert, Judith Fetzer, Serge Beauchemin pour parler de choses de la vie, d'entrepreneuriat, de changer le monde de toute façon. J'ai aussi fait des vidéos sur TikTok, autant futiles soit-il que sur des fleurs chez mes parents. J'ai fait des collaborations avec des marques aussi. Donc, ce qui a mené aussi à mon travail, c'est à comprendre un peu l'envers du décor. Je recevais un produit, je payais un photographe, dans le fond, je perdais de l'argent, mais je me faisais du contenu. Fait que c'était le fun, ce truc-là aussi. J'ai écrit des textes, bref, je parle toujours de TikTok et j'ai aussi étudié en humour les cours du soir et j'ai fait un seul stand-up qui n'a pas fonctionné, malheureusement. Voyez-vous, maintenant, je parle de médias sociaux et TikTok et j'adore ça. Donc, ça, c'est vraiment un portrait global de qui je suis et je pense que c'est peut-être plus détaillé qu'à juste l'expliquer comme ça. Et ça fait suite aussi au reste de la présentation. Donc, maintenant, petite question pour vous dans le chat. Peut-être que vous pouvez répondre dans votre tête, mais qui ici a déjà fait affaire avec un créateur de contenu? Je serais curieux de vous entendre. Et d'ailleurs, comme disait Catherine, vous avez des questions pendant la présentation. Je sais que je parle vite et je vais parler de plein de sujets qui vont aller vite. Donc, n'hésitez pas à les poser. Catherine va m'honorer le chat, mais ça se peut que j'y réponde aussi pendant la présentation si je trouve que ça s'y applique. Donc, on va y aller ici. La présentation va se dérouler en quatre étapes. Grosso modo, on va parler un peu de théorie sur les médias sociaux. On va commencer par ça. On va se l'éliminer tout de suite en partant parce que je pense qu'il faut savoir parler le langage des médias sociaux quand on veut faire affaire avec des créateurs de contenu. On va parler de marketing d'influence, bien sûr. Créer du contenu aussi à valeur ajoutée pour votre entreprise. Et on va regarder aussi quelques bonnes pratiques. J'en ai sectionné quelques-unes de campagnes trop intéressantes qu'on a faites dernièrement, que j'ai coordonnées aussi dernièrement. Puis, on va aller analyser ça ensemble. Rapidement, bien, regardez ici, c'est un désordre total. C'est voulu. On va regarder à la loupe tous ces sujets-là. Donc, lisez tous ces mots-là, toutes ces phrases-là. On va en parler durant la présentation. C'est voulu que ce soit vraiment cacophonique. Donc, tu sais, pourquoi créer les micro-influenceurs, le post-mortem, l'importance du timing. Il n'y a rien d'en ordre là-dedans. Il n'y a rien qui fait du sens présentement. Mais mon but, à la fin de la présentation, c'est que tout ce casse-tête-là que vous regardez souvent, ce marketing d'influence-là qui est souvent une bête noire pour plusieurs, bien, que ça fasse du sens, que ça ait du sens pour vous et que vous puissiez au moins avoir les bonnes bases pour poser les bonnes questions du moins pour, si ça vous intéresse, bien, pas que ce soit tout du chinois de cette part-là. Donc là, je prends une petite grotte de café, une petite gorgée d'eau d'ailleurs. Je vais en prendre une, moi aussi, et ça part. Je vous le dis, je parle vite, j'essaie d'articuler bien. J'ai appris ça à promédiat, bien articulé et bien parlé, mais il y a beaucoup de sujets. Donc, on va partir de ça. Avant toute chose, qu'est-ce qu'il faut faire avant de penser à faire du marketing d'influence? Il faut comprendre les statistiques sur les médias sociaux. J'ai lu un post sur LinkedIn dernièrement. Je ne sais pas si certains entre vous l'ont peut-être vu ou peut-être cette phrase-là vous diront quelque chose. Mais si vous voulez faire quelque chose dans votre entreprise, il faut d'abord commencer par l'apprendre soi-même pour le comprendre. J'entends souvent des gens dire « je vais l'impartitionner à quelqu'un. Comment faire pour avoir plus d'abonnés? Je vais payer une agence pour m'en faire du contenu. » Honnêtement, si vous êtes des entrepreneurs, vous faites partie d'une PME, vous travaillez pour l'entreprise, vous avez plusieurs chapeaux, c'est important de comprendre au moins minimalement ce qu'on veut faire avant de déléguer à quelqu'un. Puis en marketing d'influence, c'est vraiment une jungle. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Donc, c'est important au moins de savoir quelques statistiques, qu'est-ce que ça veut dire. D'entrée de jeu, je trouvais ça pertinent de garder celle-là. Là, ici, c'était dans une autre présentation, mais je trouvais pertinent de vous dire que sur les médias sociaux, selon Facebook, selon les statistiques générées par Facebook Business News, 74 % des gens perçoivent une marque comme étant pertinente lorsqu'elle est sur les médias sociaux. Prenez ça comme vous voulez, mais avoir un Instagram, un TikTok, une présence web, vous le savez déjà, mais vous avez un chiffre, si 3 personnes sur 4 perçoivent que c'est pertinent lorsqu'ils voient une marque sur les médias sociaux. D'ailleurs, c'est vraiment important que le marketing d'influence, qu'on soit sur les médias sociaux, qu'on soit sur les médias sociaux, qu'on soit sur les collaborations, ça va de soi. Et celle-là, je l'ai laissée ici parce que je trouvais ça pertinent. Je parlais de TikTok dans une autre présentation, puis le hashtag TikTok Made Me Buy It, en 2021, a généré 7,4 milliards de vues. Je suis curieux de savoir en fin 2022, dans un mois et demi, combien de vues va avoir généré cette année. Ça démontre juste que les gens achètent en voyant des choses en ligne aussi. Les gens sur TikTok surtout, mais sur Instagram, il y a un magasin aussi, qui est en ligne, un shopping commerce qui se fait sur Instagram. On peut acheter avec des choses qu'on voit en ligne, donc c'est vraiment à ne pas négliger tout ça. Maintenant, si on rentre en profondeur dans les statistiques, les termes qu'on entend souvent, là, je vous ai mis mon propre contenu parce que, bon, c'est les seules statistiques que je peux avoir sous la main rapidement. On voit mes publications du dernier mois, les 30 derniers jours. Donc, on va commencer par les choses importantes, la portée. Quand on entend le mot « porter » ou « reach » sur les médias sociaux, ça veut dire quoi? Là, je pars du début, là, peut-être que pour certains, vous savez déjà c'est quoi, mais ça va faire un petit « crash course », on va commencer par ça, puis on va se l'éliminer, la partie plus théorique. Donc, la portée, c'est juste le nombre de personnes uniques qui ont vu votre contenu. Donc, on voit ici, là, vous allez voir, ça va être un petit peu différent d'un autre statistique que je vais vous parler dans la prochaine diapositive. On voit ici mon post, ma publication en haut à gauche. Il y a 1668 personnes qui l'ont vu. Bon, ça veut dire quoi, ça? Tu sais, moi, j'ai 4000 quelques abonnés sur Instagram. Donc, moi, je trouve important, des fois, d'analyser cette statistique-là pour des influenceurs parce que ça démontre, bon, s'ils ont 150 000 abonnés, puis ils ont 1600 personnes qui voient leur contenu. Il y a peut-être un petit problème niveau engagement, niveau porté. Peut-être que c'est peut-être pas la bonne personne pour faire affaire avec vous. Puis d'ailleurs, ça me fait juste que je vous disais qu'en effet, le nombre d'abonnés, ça peut être trompeur. Tu sais, j'en parle souvent des compagnies, vouloir me dire, « Ah, je veux, Claudie Mercier, par exemple, elle a 320 000 abonnés, je veux qu'elle parle de mon produit. » Mais tu sais, je comprends, là, on l'aime, Claudie, je l'adore. Elle est super bonne, elle fait plein de trucs, puis elle s'adapte facilement. Mais il y en a d'autres créateurs, souvent, qui peuvent avoir moins d'abonnés, coûter peut-être moins cher, puis avoir un reach, une portée qui est plus dirigée vers les gens qui sont ciblés sur votre produit. Donc, c'est ça. La deuxième statistique importante ici, c'est les impressions. Donc là, je vous ai remis, là, vous allez dire, « Coudon, c'est le même screenshot, le même capture d'écran que tu m'as mis, j'ai remis. » Bien non, c'est pas la même chose. J'ai juste changé pour dire que je vais avoir les impressions sur mes 30 derniers jours de contenu. Vous voyez la différence ici, là, si on retourne juste là, 1632 personnes, en haut à gauche, là, on va revenir, 2180. Pourquoi le chiffre est différent? Pourquoi, je vous en donne, je vais me dire ça, même si je ne vous entends pas. Les impressions, dans le fond, c'est juste le nombre de fois total que votre contenu a été vu sur les médias sociaux. Donc, du contenu engageant peut générer plusieurs visionnements. Peut-être que des gens vont retourner voir votre contenu, votre vidéo. La même personne peut le voir deux fois. Il faut le voir un peu comme lorsqu'on va sur le pont, on passe sur un pont pour aller travailler, on passe sur un boulevard, on voit un billboard, on passe devant le matin. Peut-être que là, on reste chez nous avec le télé-travaille, mais on passe devant le matin en voiture, on marche dans le jeu, on voit une pub sur un abribus, on revient par le même train, on la revoit une deuxième fois. La même personne l'a vu deux fois, mais il y a deux. J'ai eu deux points de contact, moi, avec cette pub-là, mais ça compte pour une personne, mais deux visionnements. Donc, c'est la petite différence. On voit que ça varie un peu. Les impressions vont toujours être plus élevées que la portée. Et aussi, c'est un bon indicatif, des fois, de contenu engageant. Si moi, j'avais eu 8 000 impressions sur ma publication, par exemple, et de 2 000, bien, peut-être qu'on aurait pu comprendre que ma publication suscite la curiosité, les gens veulent l'avoir, puis j'interroge la petite. Sinon, ici, bien, parlant de notre contenu engageant, on va prendre les partages. Je vous ai mis un extrait de mes stories, mes vraies stories. On voit mon merveilleux crowd dinner des dernières semaines qui a généré beaucoup de partages, mon soupé de fête que je m'étais fait dernièrement. Mais, bref, les partages, c'est un indicatif de contenu pertinent parce qu'on veut que le contenu soit partagé sur les médias sociaux lorsqu'on en fait. Bon, là, j'ai lu mes stories parce qu'on peut voir que les stories peuvent se partager aussi. Les posts, les publications, les reels peuvent se partager aussi. D'ailleurs, c'est une statistique qui est le fun à regarder. C'est la petite flèche comme ça lorsqu'on regarde les statistiques, le genre d'oiseau, le genre de truc qui s'en va vers quelque part d'autre, le signe de partage. Puis, c'est ça, c'est les influenceurs qui font du contenu qui est souvent partagé. C'est un bon indicatif pour vous dire que, bon, ce contenu-là, les gens se l'envoient entre eux parce qu'un partage, c'est soit qu'on se l'envoie en message privé ou soit qu'on le publie en story, en taguant l'influenceur ou pas, mais juste qu'on partage à d'autres mondes. Donc, on veut que le contenu voyage, le contenu s'en va au-delà des abonnés qui nous connaissent. Puis, ça veut dire qu'il suscite l'intérêt. Ça veut dire que c'est du contenu qui porte la curiosité, qui porte l'attention. Puis, on peut aussi voir certains créateurs, des fois avec des statistiques, même pour votre entreprise, si vous avez du contenu qui est souvent partagé et que vous êtes comme, hey, coudonc, quand je parle de ça, les gens, ils se l'envoient entre eux et le mettent en story. Bien, je vais continuer à en faire parce que, ultimement, ça va me faire découvrir comme entreprise. Bien, allez-y parce que les partages, c'est vraiment une statistique qui est importante à regarder sur Instagram ou sur tes plaques aussi, d'ailleurs. Même chose pour les reels. Bon, je passe rapidement là-dessus. Vous voyez, les reels des six derniers mois, je n'ai pas beaucoup publiés, donc j'ai mis les six derniers mois. Donc, voyez-vous, à gauche, la portée, donc 4 300 des poussières et à droite, les lectures, bon, les impressions, 4 900. Donc, pour le reel comme du milieu, vous voyez un peu le switch qu'il y a eu, il y a des chiffres qui varient, mais on voit encore une fois que ça veut dire que certains reels que j'ai faits qui ont été visionnés plus d'une fois par la même personne ou on comprendra qu'ils aient été vus plus souvent, plus regardés, mais qui n'ont pas atteint nécessairement plus de gens. C'est les mêmes personnes qui l'ont vu plusieurs fois. Ensuite, bon, pour les abonnés, je trouve ça important d'en parler aussi parce que sur Instagram, tout peut être généré. Après ça, vous avez aussi des sites web qu'on pourra parler dans la période de questions pour générer des statistiques, tout ça, pour voir des profils plus approfondis sur les influenceurs, les créateurs, mais voyez ici, peut-être demander ça aux créateurs. Moi, on peut constater que je serais une bonne personne pour promouvoir quelque chose sur l'île de Montréal peut-être, mais à Sherbrooke, je n'ai pas tant de monde qui me suive. Donc, peut-être qu'il faudrait prendre quelqu'un plus de ciblé si vous avez un commerce dans la région de Sherbrooke. Après ça, on peut constater que je ne suis pas quelqu'un qui va parler à des gens de 13 à 17 ans. 1 % de mon audience, environ 40 personnes qui me suivent qui ont 13 à 17 ans. Par contre, 25 à 34 ans, j'ai deux tiers des gens qui me suivent qui ont cet âge-là. Donc, c'est pertinent. Je m'adresse à eux plus dans mon contenu. D'ailleurs, j'ai 28 ans moi-même, donc ça fait du sens. J'ai du contenu de mon âge à moi. Puis à droite, j'ai mis une croissance des abonnés. Donc là, c'est aux 30 derniers jours. On voit que je n'ai pas vraiment gagné d'abonnés tant que ça. Mais c'est un bon indicatif souvent de voir ça pour un créateur parce que ça démontre s'il y a une croissance en ce moment. Puis aussi, il y a une décroissance aussi. On veut faire affaire qu'un créateur qui est stable dans le temps, un peu comme moi, mettons, il y a fait 30 jours que je suis quand même stable. Et même les 7 derniers mois, je dirais, je suis stable. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est en décroissance. Mais parfois, le momentum, je vais y revenir plus tard, peut être important à considérer quand on fait du contenu. Finalement, sur TikTok, j'ai mis aussi une petite diapositive là-dessus. On pourra parler longuement aussi des statistiques TikTok. c'est sensiblement la même chose. Sauf que, je veux qu'on tienne ici, par contre, j'ai mis en gros avec une flèche. On va avoir accès sur TikTok, vu que c'est des vidéos seulement. On peut avoir accès au temps de lecture totale, au temps de visionnage moyen. D'ailleurs, sur les Reels aussi, vous avez accès à ça quand on regarde les statistiques précises d'une vidéo en tant que telle. Vous avez accès à ça sur TikTok. Et c'est surtout une statistique importante à regarder quand on fait affaire avec un créateur, selon moi, parce que le temps de visionnage moyen, c'est un truc très important sur TikTok quand on fait du contenu. C'est ce qui fait que la vidéo va être propulsée dans l'algorithme. On veut faire affaire avec un créateur qu'il y a des vidéos qui sont regardées. Si on veut une vidéo, lorsqu'il y a une collaboration, on veut voir d'anciennes collaborations du créateur dans la même niche que votre produit pour être sûr que ça fonctionne, le concept, qu'il soit regardé et non que ça fasse comme un coup d'épée dans l'eau. C'est important de comprendre bien cette information-là quand on fait affaire avec un créateur parce que les plateformes nous donnent ce qu'on a besoin de savoir. Il faut juste comprendre ce langage-là, comprendre l'importance que ça a. Bref, c'est la partie théorique qui termine sous peu, mais toutes ces informations-là que je viens de vous dire sont toutes dans un kit média, ce qu'on appelle un kit média, qui est comme un peu un portfolio d'un créateur. C'est un terme qui est utilisé souvent. Et tout créateur qui se respecte a un kit média ou du moins son agence lui en a fait un ou du moins l'a updaté dans les deux, trois derniers mois ou lorsque ses statistiques ont grandement changé. Donc, vous pouvez vraiment être en droit de le demander. Les statistiques, un kit média, les gens, déjà, ne le demandent pas, demandent combien ça coûte puis je peux comprendre qu'on connaît l'influenceur parce qu'on le suit ou peu importe, mais tous les influenceurs qui se respectent qui ont un kit média et ça démontre aussi ses anciennes collaborations, ça donne une petite bio sur ce qu'il fait, des projets qu'il a fait à lui ou à elle. Donc, c'est vraiment comme quelque chose qui est important à demander puis il faut y penser, il faut poser la question. Le plus qu'on pose de questions, le mieux on est. Bon, maintenant, ça a été dit, je l'ai dit rapidement là, fait qu'on a passé la partie théorique. Vous avez bien fait ça, tout le monde, on s'en sort. Maintenant, on va rentrer dans la vile du sujet qui est le marketing d'influence et pourquoi cet outil-là, pour moi, pour ma part, est primordial pour votre entreprise dans les années à venir, présentement et dans les années à venir. Donc, l'influence, ou ce que j'appelle aussi, comment optimiser ce pouvoir-là des médias sociaux. Parathèse, moi, je fais du contenu aussi sur les médias sociaux. Les médias sociaux, j'ai toujours dit qu'ils avaient un pouvoir derrière ça. Si on publie du contenu sur notre entreprise, si on se met de l'avant nous-mêmes, ça va nous amener à des opportunités différentes. D'ailleurs, je ne serais pas ici devant vous si ce n'était pas de mes propres médias sociaux. Mon compte LinkedIn, mon TikTok, mon Instagram, je parle de ce que je fais dans ma vie et j'ai la chance aujourd'hui de vous en parler devant vous. Donc, ça génère des opportunités. Et j'ai résumé le marketing d'influence à une simple équation. On est tous des gens de chiffres et logico-mathématiques. Donc, le marketing d'influence, en gros, c'est quoi ça? Simplement, parce qu'on s'entend que ça va être plus complexe que ça, c'est des individus qui ont une plateforme, qui produisent du contenu, donc des créateurs de contenu, des influenceurs, comme on les appelle, plus des entreprises présentes en ligne, des entreprises, et j'aime le terme présent en ligne, très en gras, parce qu'il faut que les entreprises, je vais y revenir plus tard, mais soient présentes en ligne. Je veux dire, il y a un site web qui a du sens, une paire Instagram qui a du sens, un marketing numérique fonctionnel, des ventes qui se génèrent déjà pour pouvoir passer par du marketing d'influence. Et tout ça, bien, égale un catalyseur d'une marque de marque, de notoriété ou de vente. Donc, bien effectué, bien, ça peut vous générer une notoriété immense. On l'a vu dans plusieurs campagnes. Et bien effectué, ça peut vous générer des ventes, ultimement, bien, des revenus. Donc, vous allez vouloir recommencer à mettre un 4, 5, 6, 7 000, 10 000 piastres si vous faites 20, 30, 40, 50 000 de ventes avec ça. Donc, c'est grosso modo l'équation, selon moi, du marketing d'influence. C'est sûr, je pense que ça résume pas mal le tout. Et je me fais souvent parler, puis d'ailleurs, dans les rencontres préalables avec Virage Numérique, on parlait de ce que les influenceurs personnels, ça existe, bien sûr, que oui. Mais je pense qu'il y a encore des gens qui pensent que non. Je sais qu'il y a souvent quelques minorités d'influenceurs, comme on les voit, qui sont peut-être en tâche de métier, en tâche de la profession, si on va dire. Mais honnêtement, des dizaines et des dizaines de créateurs offrent du contenu à valeur ajoutée à leur audience. Et non, c'est pas seulement les photos d'eux-mêmes. Je l'ai mis en gras parce que j'entends souvent des gens, c'est des selfies, c'est des gens qui se prennent en photo. Voyez-vous ici, je vous ai mis des thématiques de contenu qu'on peut trouver sur les médias sociaux, mais non seulement les thématiques de contenu que les influenceurs avec qui je travaille et d'autres que je suis moi-même font. Donc là, prenez le mot qui vous tente là-dedans, j'ai mis une couple, mais il y en a encore plus. Que ce soit cuisine, la beauté, la mode, l'entrepreneuriat, oui, il y a des influenceurs qui documentent leur entreprise. Il y a des compagnies qui font affaire des influenceurs comme QuickBooks, par exemple, pour parler d'entrepreneuriat sur les médias sociaux. L'environnement, l'humour, le tourisme, le loisir, la santé mentale, bref, il y en a plein. Et les influenceurs, pour toutes ces thématiques-là, et bien plus, vous pouvez en trouver. Il suffit de consommer du contenu, puis les voir, puis les suivre. On revient au marketing d'influence. On va commencer vraiment par le début. L'importance du timing. Moi, mon père m'a toujours dit, Jay, le timing dans la vie is everything. Il y a toujours une question de timing dans tout ce que tu fais, puis tu vas toujours te ramasser à l'endroit où il faut que tu sois, quand il faut que tu sois. Si tu respectes le timing, si tu prends les bonnes actions. D'ailleurs, sur les médias sociaux, on ne veut pas vendre à tout prix tout le temps à notre consommateur pour bombarder une pub. On veut être là au bon moment lorsqu'il est prêt à acheter. Donc, le marketing d'influence, c'est à ça que ça sert. C'est de s'assurer qu'on fait du contenu au courant de l'année, puis au moment où on veut que notre consommateur achète, on veut le convertir ou on veut avoir une notoriété au bon moment dans le right timing. Donc, assurez-vous d'être prêt à faire du marketing d'influence. Je vais le répéter souvent. Je vais y revenir plus tard aussi. Mais assurez-vous d'être prêt à l'en faire avant de commencer. Faites aussi coordonner vos offensives avec votre agenda professionnel d'entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est des fois, on se demande quand faire du marketing d'influence. Faites-en pas quand c'est votre saison morte. Si vous vendez des planches de surf, puis l'été à Montréal, c'est la période haute. Faites pas du marketing d'influence durant l'hiver. Faites vos études de marché. Préparez votre été. Commencez à contacter des créateurs pour les bouquets. Mais faites pas des pubs durant l'hiver quand vous vendez déjà pas. Essayez d'être là au bon moment pour votre consommateur puis de juste catalyser votre contenu à un autre niveau, comme je disais au début, dans la petite équation pour le rendre meilleur. Et aussi, je vais y revenir aussi plus tard, mais choisissez bien vos créateurs. Ça, c'est le vent de la guerre. Mais aussi, en consommant du contenu puis en suivant les créateurs du moment, vous allez peut-être pouvoir faire un partenariat ou du moins interagir avec un créateur qui est dans un momentum, dans une croissance en ce moment. On le voit souvent sur TikTok, des gens qui deviennent connus en l'espace de un mois ou deux. Et ça, souvent, c'est des gens qui font du contenu pour le pur plaisir et qui se ramassent avec 100, 200, 300, 400, 500 000 abonnés sur TikTok et qui, eux, sont comme j'ai un emploi, j'ai ma job de vie et je fais du contenu pour le fun puis pourquoi pas être payé pour en faire de temps en temps. Ces gens-là, souvent, c'est des perles rares qu'on peut trouver puis quand on fait des collaborations avec eux, votre entreprise s'en sort vraiment grandi parce que les gens les suivent parce qu'ils sont partis de zéro puis ils ont fait du contenu qui est vraiment relatable, comme on dit. Et là, cette diaposité-là, je l'aime bien parce que ça résume un peu ma pensée. Quand je l'ai faite, ça fait longtemps que je l'ai faite cette slide-là puis quand je voulais expliquer à mes parents, mettons, c'était quoi ma job ou à des amis ou à des gens comme comment je percevais le marketing d'influence, bien j'étais comme c'est comme un engrenage, comme un, tu sais, il faut que ça fonctionne déjà avant ton entreprise pour pouvoir dire que tu fais du marketing d'influence. Pardon. J'ai déjà des compagnies au début quand j'ai commencé à faire cet emploi-là à l'été 2020. Je posais peu de questions puis tu sais, j'essaie de faire mettre les processus là, OK, on veut un influenceur, on dit oui, parfait, c'est combien, nan, nan, nan. Puis je posais des questions mais vraiment en surface puis il y a quelques campagnes dans mes débuts-débuts qui ont fonctionné plus ou moins parce que je n'ai pas posé assez de questions. Puis, bien je me suis rendu compte que ces questions-là, ce n'est pas tant des questions genre pourquoi vous voulez telle personne, oui, ça se pose cette question-là, pourquoi vous voulez telle personne, pourquoi vous voulez ci. C'est plus des questions, comme je disais au début, êtes-vous prêt à faire du marketing d'influence? Est-ce que moi, je dois dire oui à tout prix parce que tu m'offres un montant d'argent puis que tu as le budget ou es-tu prêt? As-tu ton engrenage de prêt? As-tu une machine déjà avant? Puis, as-tu un site web transactionnel que j'ai mis le plus gros en grenage, les règles très importants? As-tu des personas? As-tu établi ton persona-ciple? As-tu établi tes objectifs à atteindre? As-tu une présence sur les médias sociaux? As-tu effectué des ventes par toi-même? As-tu déjà comme, tu sais là, mis l'épaule à la roue avant ton entreprise puis as-tu déjà comme testé si ça fonctionnait un peu pour toi, ton contenu, avant de penser par rapport à un créateur? Parce que sinon, bien moi maintenant, je trouve plus de questions puis quand j'en constate, je vais mettre des exemples plus tard, des sites web que je commande. Je ne suis pas un expert, mais je suis un consommateur moi aussi. Un site web, il faut que ce soit comme pinpoint, right on the spot. Je suis comme, je ne sais pas, mais je fais juste de ça au client poliment. Je pense que ce n'est pas un bon moment. Je veux que j'arrête de l'affaire, tout ça selon moi. Puis tu sais, je préfère dire ça que le client investisse 5 000, 10 000, 20 000 $ dans un influenceur en ayant des objectifs démesurés puis en se disant, il va faire rouler ma machine tout seul quand mon engrenage est brisé. Là, vous le voyez un peu, vous l'avez déjà lu sûrement, mais la marketing influence, c'est comme de l'huile qu'on met dans un engrenage qui roule déjà bien. Il faut qu'il roule, il faut qu'il roule peut-être pas à une haute vitesse, mais qu'il roule déjà, qu'il fonctionne et qu'on mette de l'huile dedans pour que ça accélère le processus. Encore là, je dis un point, il faut qu'on puisse aussi que l'engrenage supporte une huile top niveau. Parce que des fois, la comparaison est peut-être un peu boboche, mais des fois, quand il y a des entreprises qui font des collaborations et qui n'ont pas les reins assez solides pour, je veux dire, avoir les ventes qu'ils vont avoir, mettons, logistique, je vends des vêtements, j'en ai 500 en stock, là, je m'en fais commander 10 000, mon Dieu, là, il faut être prêt aussi à prévoir la demande qui doit être vraiment en haute croissance avec un créateur. Je pense à des compagnies de bijoux, par exemple, des compagnies de vêtements, des compagnies de name it. Un créateur va t'amener des ventes, va t'amener du trafic sur ton site. Donc, il faut que tu puisses avoir aussi un engrenage qui va supporter ça ensemble. C'est vraiment une image que je vais vous mettre là-dessus, ça résumé ma pensée. Et quand je disais site web, j'ai sélectionné un site web récemment, juste, The Unscented Company, c'est un site web que je connais bien, une compagnie qui est super bonne, un beau label aussi, je trouve que c'est un produit qu'on pense peu des fois, des produits ménagers, mais je trouve qu'ils ont bien fait leur branding. Un site web est super beau, voyez-vous, un site web, c'est pas compliqué. Il y a un prof à l'université qui m'avait dit, un site web, c'est un magasin virtuel. Tu rentres dans un magasin, tu es censé savoir où aller, mais un site web, tu es censé savoir en deux, trois secondes comment acheter, comment le produit, comment est votre offre. Puis moi, je les regarde, les sites web, quand j'ai des demandes de clients. Je veux juste voir comment il y a des sites web d'un, c'est-tu du dropshipping, sinon on s'en va ailleurs et loin. Et sinon, c'est un site web qui semble facile d'accès. Peut-être que vous riez en ce moment derrière vos écrans, mais il y a beaucoup de sites web que j'ai vus comme un créateur pour rediriger quelqu'un sur un site web puis que ce soit pertinent. Ça va faire un coup d'effet dans l'eau puis la personne va me dire « J'ai eu beaucoup de clics sur la story de l'influenceur, mais aucune vente. » Bien, le problème, ce n'était pas nous, c'était peut-être le site web. Et finalement, ensuite, pour construire en fait, une présence sur les médias sociaux va être aussi constante et pertinente. J'ai mis trois captures d'écran ainsi de trois entreprises que je suis sur les médias sociaux avec qui on a déjà fait affaire pour des collaborations sur les médias sociaux. Tu sais, Romeo Gin, bon, c'est une marque de gin qu'on connaît bien. Pizza Salvatore qui est une marque qui cartonne sur TikTok vraiment plus de 4,4 000 abonnés. Donc, sur Instagram, ça transparaît aussi. Et Tony Compass qui est une marque de bijoux, donc magasin aussi en ligne. Pour plein de raisons différentes, ces compagnies-là sont présentes et sont pertinentes. Donc, on voit déjà dans leur contenu, dans leur contenant, ils ont un profil qui fait du sens et ça va de soi. Je veux dire, il y a d'autres compagnies aussi qui ont peut-être moins d'abonnés. Ce n'est pas tant que ça prend 20 000, 30 000, et là, je ne sais pas si la personne va se reconnaître dans la présentation, mais j'ai mis un petit exemple ici. Mention spéciale, j'avais reçu une liste de quelques personnes qui s'étaient inscrites la semaine dernière et je vous ai un peu stalké en bon français et je tenais à dire mention spéciale à la location Vieux-les-Moyaloux parce que, bon, de un, j'ai vu aussi Lucas et Amélie, donc deux créateurs qu'on présente que vous avez invités dans un de vos Airbnb. Très cool. Encore une fois, de le mettre en bulles de story comme ça, ça m'a vraiment attiré là et rapidement. Je dis, ah, je vais aller voir ça chez des gens que je connais bien, donc bravo pour ça puis c'est un exemple comme quoi le nombre d'abonnés, tu sais, on regardait ici, j'entends déjà me dire, ah mon Dieu, 30 000, je ne suis pas rendu là, tu sais, ben 405 abonnés, ce n'est pas zéro, ce n'est pas 30 000, c'est 405, mais c'est du contenu à valeur ajoutée selon moi puis ça démontre aussi qu'est-ce que vous faites puis les créateurs, les créatrices, ils veulent savoir avec qui ils vont travailler. Moi, je veux savoir en tant qu'agent, c'est quoi la part Instagram de la compagnie qui m'écrit sur un courriel parce que je veux savoir c'est qui le futur client avec qui je vais faire affaire puis ultimement pour vous, vos futurs clients vont peut-être vous voir sur Instagram, ils veulent savoir c'est quoi les photos, les vidéos, l'offre de services que vous avez, ils vont sûrement le voir en premier sur Instagram, donc arrangez-vous donc pour avoir un beau profil en partant. Maintenant, si on revient à nos moutons, le marketing d'influence, l'objectif, qu'est-ce qu'on cherche à travers ça? Ben, trois parties, il n'y a pas d'autres choses que ça, il y a d'autres nuances, oui, mais il y a deux choses, tu veux atteindre la notoriété ou tu veux faire des ventes, c'est-à-dire je veux les abonner, je veux du trafic sur mon site web, je veux voir des gens qui me voient ou je veux convertir du monde puis je veux vendre mon stock, je veux faire des promotions, je veux vendre, je veux faire du cash. C'est pas plus compliqué que ça honnêtement, il n'y a pas d'autres choses que ça, des gens vont peut-être me dire, il y a ça, il y a ça, honnêtement, tout revient à ça, tout revient dans la vie à je veux-tu être connu pour mon produit, je veux-tu me faire connaître ou je veux faire des ventes. Après ça, les étapes pour s'y rendre, ok, il y a plusieurs étapes, mais est-ce que je vais vendre du premier coup? Non, ça se peut que non, mais est-ce que je veux toucher des gens rapidement, faire plusieurs touch base, un, deux, trois campagnes avant de convertir quelqu'un? Peut-être que oui, mais tout revient à ça. Parlant de plusieurs étapes, parlant de notoriété et de vente, il y a aussi une stratégie qui peut être hybride, c'est-à-dire de faire une campagne sur du plus long terme, d'envoyer des colis à un influenceur, de commencer une relation avec un influenceur et de dire, voici mes produits, on se parle maintenant sur plusieurs mois, le prévoir d'avance, six, sept mois d'avance, puis de dire, quand il connaît mon produit, il en a parlé peut-être en story, j'ai payé des petits montants et tout ça, puis une relation long terme, bien là, les gens qui suivent cette personne-là vont peut-être réussir à acheter votre produit au moment précis où vous voulez le vendre le plus, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, à la fête des pères, parce que votre produit, c'est un cadeau parfait pour offrir aux pères ou aux frères ou n'importe qui, bien c'est là que vous voulez prévoir d'avance votre shot en faisant des trucs à long terme. Ce n'est pas plus compliqué que ça, il n'y a pas d'autre chose que ça, c'est vraiment aussi simple que ça. Maintenant, bon, par où commencer, j'ai mis ma Claudie, merci, préférée ici, à droite de l'écran et aussi, bon, notre agence ici en bas, vous voyez, j'influence, c'est mon employeur, mais ce que je veux dire par là, c'est, il y a plusieurs types d'influenceurs, des petits, des gros, des moyens, des bons, des moins bons, comme je disais au début de la présentation, il y en a qui font bien ça, d'autres vraiment pas et comme dans tous les métiers d'ailleurs, il y a des bons plombiers, des moins bons plombiers, des bons comptables, des moins bons comptables, il faut savoir suivre les bons, ceux qui fitent avec votre entreprise et faites vos devoirs, observez le contenu, je ne veux dire, pas parce que votre fille ou votre gars ou votre cousin, cousine, votre père, votre soeur, vous a dit, hey, cette fille-là, ce gars-là, il est vraiment trending en ce moment, faites une collab avec lui et vous ne le suivez pas, bien non seulement, ça va transparaître dans vos interactions avec le client, en l'occurrence moi ou le créateur directement, non seulement, ça va paraître aussi dans vos attentes, vous n'allez pas savoir quel contenu lui faire faire et vous n'allez pas savoir ce qui marche sur son profil parce que vous n'allez pas regarder c'était qui, donc n'hésitez pas aussi à interagir avec son contenu, commentez des posts, commentez des fois, vous êtes un hôtel, vous êtes une fondation, un OBNL, commentez sur son profil, hey, beau contenu, on aime ce que tu fais, juste un commentaire à valeur ajoutée comme ça, un commentaire engageant, les créateurs, c'est des humains comme vous et moi, closez à 320 000 abonnés mais elle répond à des gens, elle voit les commentaires, elle lit les choses qu'elle se fait dire, donc plus souvent qu'autrement, elle peut répondre des fois, donc des fois juste de commenter, on ne sait jamais, ça prend deux secondes de commenter un profil de quelqu'un et parfois ça peut mener à un début d'une relation avec un influenceur pour plusieurs collaborations bien sûr aussi, bon, souvent les agences en marketing d'influence comme la nôtre, bien évidemment, petit placement de produits ici peuvent être les meilleurs pour vous conseiller parce qu'on connaît le milieu et on est là pour vous diriger à travers tout ça. Au début, je fais un petit callback à ce que je disais, est-ce que vous vous rappelez quand j'ai dit le momentum d'un créateur peut générer un gros impact, je ne sais pas si vous connaissez, c'est sûrement qu'il est rendu à 150 000 abonnés maintenant, c'est un screenshot qui date de la semaine passée mais Antoine Bécoté, un gars sur TikTok qui me fait rire comme a pu finir, c'est un gars qui est un branding à lui tout seul, bref, vous irez le voir sur TikTok, vous irez le voir en ce moment même si vous voulez mais bref, ce que je veux dire c'est que là, il y a une agence récemment, il a signé avec une autre agence d'influence en ce moment, haute influence mais lui, il fait des vidéos puis toutes ses vidéos, moi je les regarde, il est drôle, il est super gentil, super, il est juste bon, il est juste drôle, c'est juste une personne qui est vraiment heureux dans la vie, qui partage son bonheur mais ce que je veux dire c'est que le momentum peut vraiment générer des gros impacts sur les médias sociaux parce que lui, il a une job en plein, il fait ses trucs, il a été connu en l'espace de trois semaines sur TikTok, il a gagné 100 000 abonnés en un mois, ça a été super rapide sa croissance puis lui, il a toujours du sport en faire des vidéos fait quand il reçoit un produit, quand il fait une collaboration bien il est content puis je ne dis pas que les influenceurs que ça fait cinq ans qui font ça ne sont pas contents mais lui, c'est comme vous ne savez jamais à quoi vous attendre il va vous dire son impression sur votre produit sur ça, ça se peut que du jour au lendemain j'ai fait 6 000 ventes je ne sais pas parce qu'Antoine a fait une vidéo il y a eu 300 000 vues puis j'ai soldat on ne sait jamais donc essayez de regarder les influenceurs les créateurs qui deviennent tendance qui sont connus qui sont émergents et surtout interagissez avec eux pour vous les mettre dans votre poche arrière et qu'ils vous connaissent déjà dès le départ maintenant les micro-influenceurs je vais faire un petit mot là-dessus j'ai une diapositive c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à négliger d'ailleurs les agences je pense entre autres je n'ai pas écrit ici comme Bicom donc B-I-C-O-M qui ont des listes de nano-influenceurs et ont une banque de données de ça des nano-influenceurs des micro-influenceurs c'est entre 5 000 15 000 abonnés ça peut varier selon la définition des gens mais ce que je veux dire c'est plus dispendieux ça a un fort engagement pour leur audience c'est excellent pour du content marketing puis ça c'est bien important de comprendre c'est quoi c'est quand vous cherchez à avoir du contenu pour votre profil Instagram, TikTok bien vous ne voulez pas non plus dépenser des 3 000, 4 000 5 000 $ bien des créateurs qui sont vraiment alignés avec Budbrand qui ont 6 000 abonnés qui sont peut-être contents de recevoir pour 500$ de produits, de vêtements ils vont vous faire du contenu peut-être une ou deux vidéos ils vont mettre sur leur profil que vous allez pouvoir avoir après pour votre profil ça va vous écouter des vêtements une nuit à l'hôtel un week-end au chalet name it selon votre entreprise mais ils vont vous faire du contenu ils vont être contents d'en faire parce que c'est des gens qui sont proches de leur audience et qui n'ont pas non plus ça comme job de vie tu sais à 6 000 abonnés 4 000 abonnés c'est parce qu'on aime ça faire du contenu mais c'est pas quelque chose qu'on est payé des fois ils vont vous charger un prix mais c'est jamais vraiment très cher comparativement à tout ce qu'on peut regarder plus tard avec des gros influenceurs c'est vraiment peut-être de quoi considérer des gens un peu de gens y pensent mais des micro-influenceurs c'est des gens qui sont proches de leur audience des gens qui peuvent peut-être même convertir des ventes pour vous maintenant on va rentrer dans une autre partie théorique la deuxième de la présentation c'est très très théorique mais on va y aller les étapes du marketing d'influence j'essaie de résumer ça vraiment exhaustivement en trois parties donc le brief les livrables les appels c'est quoi ça c'est quoi ça et elles doivent être claires donc c'est assez exhaustif on va commencer par le brief le brief c'est quoi ça c'est quoi un brief un brief comme on dit des fois bien c'est ce qu'on veut voir de la campagne c'est ce qu'on s'attend de la campagne donc le contenu désiré les étapes de collaboration les objectifs de la collaboration c'est souvent un document un powerpoint un canva qui résume aussi votre mission vision d'entreprise les échéanciers grossièrement des inspirations de contenu un genre de mood board si on veut avec ce que vous avez vu sur Instagram de d'autres créateurs sur Pinterest est-ce que vous aimeriez répliquer avec un créateur des mots-clés bref tout ce que vous pouvez dire sur ce que vous voulez avoir comme campagne votre idée de campagne les do's and don't tout ça c'est un brief puis dans le brief bon il y a les livrables les livrables il va y avoir une slide sur les livrables un diapos sur les livrables les livrables c'est quoi ça c'est ce que vous voulez voir sur les médias sociaux ce que vous attendez à voir sur les médias sociaux donc voulez-vous avoir un reel un load story un post Instagram un concours Instagram un vidéo TikTok j'en passe une vidéo YouTube écoutez ça peut prendre plusieurs proportions mais c'est important de le quantifier je ne veux pas dire je veux du contenu d'un influenceur parfait vous voulez quoi vous voulez des stories vous voulez des posts parce que tout se quantifie et tout se quantifie pour l'influenceur aussi pour l'argent il y a tout un prix donc l'art de l'aborder voulez-vous réutiliser le contenu voulez-vous mettre le contenu en publicité avez-vous une équipe marketing qui vous dit on va le mettre en publicité on va mettre des sous derrière donc on veut avoir les droits dessus ça aussi il faut le mentionner et l'influenceur veut le savoir l'agent veut le savoir parce que ça a un coût on le vend un certain prix est-ce que vous voulez le mettre en publicité pendant deux mois six mois un an ça aussi ça a un certain prix est-ce que vous voulez avoir une exclusivité sur le contenu c'est-à-dire je ne veux pas qu'il fasse de partenariat avec une autre marque de vodka que la mienne ça aussi ça a un certain prix tout dépendant du créateur on price ça en bon français en faisant le coup de renonciation en sachant si deux mois on ne peut pas faire de collaboration avec une autre marque combien de collaboration on peut refuser pendant ce temps-là donc rapidement les attentes aussi je vais y revenir posez-vous ces questions-là avant de faire affaire avec un influenceur donc vous laissez-les aussi est-ce que j'en prends une au hasard comme ça est-ce que je veux capitaliser sur un moment précis de l'année exemple Noël la rentrée scolaire vous parlez de timing est-ce que c'est ça que je veux faire est-ce que je veux le prévoir d'avance puis la rentrée scolaire je fais un gros boom mais c'est ça préparez-vous d'avance mais mettez tout en oeuvre autour du marketing d'influence pour que ça vale la peine de payer un influenceur pour ce moment-là maintenant pardon maintenant le point de contact ça je trouvais ça personnellement de la mettre aussi j'aurais pu mettre un exemple de courriel bien fait mais je ne voulais pas ça aurait été moins clair qu'elle dit comme ça selon moi il y a des points importants avant d'écrire un influenceur qu'il faut considérer puis selon moi le point de contact c'est la première impression qu'on fait avec un influenceur et son agence surtout moi je reçois des courriels de clients c'est long des fois ça me raconte des histoires puis c'est correct vous les suivez des fois puis vous les aimez vous voulez dire qu'un côté personnalisé aussi c'est correct mais soyez court soyez concis séparez bien vos éléments vraiment important tu sais je me rappelle à l'université ou au cégep vous avez sûrement aussi été à l'université au cégep tu sais vous avez fait des travaux universitaires les profs vont vous dire de mettre vos textes alignés d'un côté pas de croche pas d'un bloc de même parce que sinon bien c'est plate à lire et souvent on perd l'attention et souvent on passe au prochain malheureusement quand il y a beaucoup de demandes c'est moi et lui que je vais les remplir ça va être le deuxième puis là ça se peut que la demande prenne du temps donc soyez court séparer vos éléments le sujet du courriel mon dieu le sujet doit être révélateur le sujet je veux dire est-ce que c'est collaboration juste collaboration mon dieu ça ça ne dit pas grand chose collaboration X Claudie Mercier X telle compagnie collaboration rémunérée là on a comme une chose qui nous va l'ouvrir soyez professionnels faites de la business avec eux commencez pas à raconter vos vies j'ai lu beaucoup de choses si je l'ai mis là c'est parce que je l'ai lu des gens qui peuvent écrire des choses vraiment trop long puis c'est comme mon dieu oui je comprends mais encore on va faire de la business avec vous c'est un métier on veut avoir un livre du sujet mettez les liens importants dans vos médias sociaux au site web mettez les cliquables souvent dans la vie dès qu'on pense à une autre plateforme s'il n'y a pas un lien pour cliquer puis qu'il nous le redirige directement on est paresseux on veut aller vite ça se peut qu'on oublie puis qu'on clique pas puis qu'on passe au prochain courriel mettez le plus d'informations sur l'entreprise accessible parler des échéanciers ce qu'on vient de parler tantôt les livrables proposer une plage horaire pour discuter est toujours bon aussi moi si on ne le propose pas dans le courriel je vais en proposer une je vais se venir me booker en meeting on va en parler des voix j'ai pris connaissance de votre courriel c'est plus pertinent à une petite demi-heure on se parle est-ce qu'il y a un fit est-ce qu'il n'y a pas un fit on va savoir tout de suite ensuite bon c'est beaucoup de texte mais là vous allez la voir aussi avec vous par la suite les contrats il y a toujours un contrat je ne suis pas un avocat moi-même entourez-vous d'un avocat qui connaît un peu ça ou qui connaît le légal moi je n'en suis pas un mais j'ai eu beaucoup de contrats et c'est des trucs que j'ai remarqué qui devaient être dedans qui devaient être dedans absolument dans les contrats donc tu sais bon la demande du travail négocier le rappel d'objectif vos obligations vous envers le créateur et les siennes une partie qui vous permet de vous dissocier je vais y revenir je vais dire les autres le calendrier des étapes le point les points divers exclusivité tout ça tout est important de le mettre dans le contrat je voulais juste mettre l'accent sur une partie qui vous permet de vous dissocier à devenir un comportement du créateur à l'encontre de vos valeurs d'entreprise bon vous avez sûrement eu beaucoup certains scandales avec OD bon je travaille pour OD aussi je travaille pour les influenceurs qui ont fait OD c'est pas ça le point mais je veux dire vous devez être à l'affût de ce que les créateurs vont dire aussi les scandales sur les médias sociaux peuvent en avoir ça dure deux jours trois jours des fois mais ça fait un gros ça fait des grosses vagues ça fait beaucoup des mois donc vous voulez avoir une partie dans le contrat qui vous dissocie de l'influenceur si celui-ci ou celui-ci se ridicule en public je veux dire omet un acte c'est à dire c'est pas même tout nu dans un party même si c'est filmé prendre la drogue en story vous devez mettre une porte de sortie vous voulez pas vous entourer de quelqu'un une personne peut se ridiculiser sur les médias sociaux puis faire quelque chose qui incarne pas les valeurs de votre entreprise et ne pas avoir de porte de sortie écrit noir sur blanc donc c'est ça mon truc important à dire ici on vient de passer une autre partie je vais prendre une gorgée d'eau pardon j'ai vu beaucoup trop vite ma gueule mon dieu mais bref je regarde l'heure 9h et 11 parfait donc maintenant pourquoi créer la création de contenu sur les médias sociaux pour faire quoi votre entreprise juste recomposer rapidement les raisons pour lesquelles on peut être amené à créer et pourquoi ça peut faire croître votre entreprise pardon lui ici bon dieu excusez-moi j'ai voulu parler trop vite et j'ai vu une gorgée d'eau et ça m'a rendu la gorge sèche bon donc on reprend pourquoi créer Kaby Lame ici c'est un gars sur TikTok l'humain le plus suivi sur TikTok pourquoi je vous dis ça c'est une petite parenthèse de rien du tout pour vous dire que lui sans avoir dit un seul mot il est rendu à 150 quelques millions d'abonnés et lui maintenant il fait des collaborations avec des marques il charge je pense qu'il doit charger pas loin de 100 000 pour une publication et c'est ça ça a été vraiment intense sa croissance mais moi ce que je veux dire par rapport à ça c'est que lui il avait une job qu'il a perdu durant la pandémie et il s'est mis à créer des vidéos pour le plaisir à se montrer sur les médias sociaux et sa vie a changé donc qu'est-ce que ça peut apporter pour vous que je vous dise ça mais c'est juste qu'il faut toujours se lancer de l'avant se mettre de l'avant puis oser créer parce que bien lui maintenant il est rendu légéré d'une marque comme Hugo Boss et il n'a jamais dit un seul mot dans ses vidéos quoi que c'est ça donc petite histoire pour vous pour vous dire que quand on se lance tout peut arriver et maintenant bon on passe de ça à ça ici combien ça coûte un influenceur je l'ai mis ça juste après parce que les gars vous allez me dire Jay combien ça coûte un influenceur je veux savoir combien 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 ça me prend de budget la réponse qui est souvent plate et qu'on entend souvent en marketing vous allez peut-être rire dans vos écrans c'est ça dépend puis c'est la vraie réponse ça dépend de bien des affaires là vous voyez ici quelques screenshots que j'ai pris hier soir de collabs récentes d'influenceurs il y en a plein et encore plus que ça ça c'est peut-être juste les derniers jours mais combien ça coûte je ne veux pas mettre de prix parce que c'est encore un truc qui n'est pas régi par je veux dire ça dépend de l'agent comment il négocie ça dépend aussi de l'influenceur ce qu'il accepte ou pas ça dépend de la valeur intrinsèque de son contenu c'est-à-dire au-delà des chiffres le qualitatif la notoriété qu'il y a ça dépend mais si vous voulez avoir un ballpark au début de vous dire je pense qu'en bas de 1500$ de budget on peut rarement faire quelque chose avec des influenceurs du moins avec ceux avec qui on travaille 1500$ on commencerait par des stories peut-être pour certains une publication avec des produits reçus bon 1500 plus une valeur de produit XYZ de 500$ de produit donc en bas de 1500 peut-être considérer des micro-influenceurs des gens que vous payerez en bas de 20 000 abonnés peut-être un 500-600$ 700$ pour un post mais en bas de 1500 bon il n'y a rien à faire il y a peu de latitude disons et si vous avez un budget minimum pour une campagne c'est-à-dire avoir plusieurs créateurs puis de dire à une agence comme la mienne mettons ben regardez j'ai un budget X puis j'aimerais ça avoir quelques créateurs qu'on regarde ensemble une stratégie ben moi je me dis si vous avez un 10 000$ à mettre en publicité marketing d'influence ben on peut faire de quoi d'intéressant sur un mois sur deux mois avec un seul créateur plusieurs publications deux ou trois créateurs une publication chacun il y a moyen de faire quelque chose donc ça vous donne un petit horizon de combien ça peut coûter mais après ça ça peut varier une vidéo peut bien coûter 10 000$ 20 000$ selon le créateur selon la plateforme mais je vous donne juste un petit horizon de budget maintenant peut-être la partie que vous attendiez tous et toutes avec impatience des campagnes d'influence concrètes on y arrive il fallait faire étape par étape avant il fallait savoir comment faire le gâteau avant de voir le glaçage donc les étapes concrètes des créateurs pertinents des collaborations porteurs de centre on va regarder ensemble quelques collaborations puis comme j'ai dit tantôt avant que vous arriviez j'ai dit à Catherine je disais si vous voulez avoir une conférence de une heure et demie sur des vidéos puis qu'on regarde 50 vidéos 100 vidéos de collaboration ensemble nous allons faire le plus grand des plaisirs mais parce que j'en ai pour au moins deux heures de vidéos à regarder si on voulait si vous vouliez avoir des exemples de pubs avec tellement je pense que je pourrais faire un cours de trois heures là-dessus mais là je n'ai sélectionné cinq pour vous parce que le temps nous manque puis de la même année on peut aller à l'essentiel c'est des collaborations dans les six derniers mois je pense avec quelques créateurs donc on va ici mai 2020 22 mai dernier donc Claudie merci encore une fois j'avais souvent mes exemples avec BMO sur TikTok d'ailleurs les collaborations c'est je ne sais pas pour s'en passer ici mais peut-être à 80% des vidéos maintenant des Reels de TikTok la vidéo est vraiment le média le plus facile de convertir ou le plus facile d'avoir de l'engagement donc ici j'ai mis cette campagne-là parce que c'est BMO c'est une grande bande qui a fait confiance à un créateur donc on constate que même les institutions peuvent faire confiance à des créateurs parce que leur but c'est d'aller joindre des nouveaux abonnés des nouveaux clients ils ont fait confiance à Claudie pour une idée de sketch qu'on voit ici là je vois une conseillère tout ça puis elle a écrit son script et tout mais ils ont fait confiance à la créatrice ils ont dit on veut que tu connais mieux ton audience que nous on veut que tu nous offres une campagne pour aller avoir des nouveaux clients des jeunes bien c'est ça donc ils ont pris le contenu donc publié sur leur plateforme on a négocié une entente aussi de 6 mois je crois avec BMO pour faire une entente d'exclusivité pour pouvoir être exclusif à BMO et le but c'est d'atteindre le plus de gens possible et comme on constate je n'ai pas les chiffres détaillés devant moi mais 40 000 mentions j'aime plus de 800 sauvegardes et 97 partages vers d'autres comptes on voit que ça a fonctionné quand même assez bien sinon une autre bonne pratique encore une fois Claudie mais d'une différente façon avec WePet une campagne de notoriété on voulait ramener le produit au goût du jour on voulait que les jeunes qui sont sur TikTok se rappellent que WePet existe donc attirer les jeunes encore une fois Claudie a été pratiquement à carte blanche pour faire un sketch donc souvent je reviens à ça parce qu'on veut donner beaucoup de conseils aux créateurs mais souvent le créateur à l'occurrence Claudie ici sait vraiment ce qu'il faut faire sur sa plateforme a quelques mots-clés de votre compagnie mais peut vous donner un script peut vous faire un script la conception la rédaction l'autoproduction tout ça vraiment comme 5 jobs en une donc oser faire confiance au créateur et à son agence comme ça au moins vous avez quelque chose de vraiment original tout ce qu'il fait avec eux et encore une fois ils ont réutilisé le contenu pour une certaine période bon tout ça c'est des vidéos je trouvais que ça fonctionnait moins bien sur un webinaire des vidéos donc je vous ai mis les screenshots mais vous pourrez les voir après c'est tout dans les six derniers mois donc c'est assez facile à retrouver celle-là c'était il y a quelques jours à peine Robin Messier avec L'Oréal Paris Met Expert celle-là je l'ai mis parce que tantôt je parlais de timing mais voyez-vous c'est une campagne de sensibilisation à une cause précise dans l'année le Movember donc c'est en novembre et c'est ça donc avec L'Oréal Paris ici on voit juste les produits un peu en avant-plan mais tu sais comme il ne l'a pas dans les mains c'est vraiment il les met sur la table il en parle il ne l'a pas dans les mains en train de le tester le but c'était pas ça le but c'était de faire un témoignage par rapport à lui la campagne il était avec trois créateurs de notre agence peut-être d'autres aussi sur les médias sociaux mais il voulait qu'il parle de son histoire à lui par rapport à la santé mentale afin de susciter l'émotion puis sensibiliser les gens et bien par le fait même par ricochet avoir peut-être un achat des gens des produits L'Oréal aux gens coutus qui offrent un don à la fondation donc c'est très contextuel ça se peut ça dure un mois le Movember c'est une fois par année c'est durant le mois de novembre on peut faire des campagnes pour ça mais encore là il faut être préparé aussi puis savoir notre objectif sinon quand je disais le mot content marketing j'ai trouvé une campagne qui est un exemple parfait de ça encore une fois ça a été publié ça vendredi dernier ça fait quelques jours à peine Jamie qui est un créateur que l'affectionne beaucoup dans l'agence parce qu'il fait du contenu qui est vraiment à sa propre image à lui contenu de vêtements lifestyle menswear il adore la mode il s'avéait super bien bref Simons a collaboré avec lui mais Jamie il faisait des vidéos de mode avant il a fait des outfits de vêtements organiquement avant Simons le suivait on a vu ses vidéos Simons qui est une page Simons Homme Twix Simons Maison Simons ils sont très bons sur les médias sociaux ils ont du contenu ils ont leur niche de contenu déjà fait ils ont leur plan déjà fait mais ils veulent trouver des créateurs qui fitent avec leur grille Instagram donc Jamie le content marketing ça a été ça pour lui pour lequel il a été recruté parce qu'il voulait avoir quelqu'un qui fasse du contenu à l'image de leur marque donc voyez-vous un type de campagne différent Jamie était rémunéré a eu des vêtements aussi mais pour faire du contenu qui fit avec la marque et non dans un but de nécessairement atteindre d'autres abonnés c'était vraiment pour concrétiser l'image de la marque sinon ici un autre type de campagne j'ai mis celle de Renault ça fait quelques temps déjà celle-là cet été campagne de notoriété encore une fois mais là vous allez voir Renault c'est un créateur aussi qui travaille que je travaille beaucoup avec lui il est expert en sémellerie en vin en nourriture en tout ce qui touche le lifestyle en fond surtout les spiritueux l'alcool tout ça il a fait son la sémellerie elle était HQ puis il est très expert donc lui sur les médias sociaux il se positionne comme un expert en sémellerie et fait pas de collaboration de d'autres choses que ça donc là on veut avoir un expert pour parler du vin de sépage Cecilia c'est un Cecilia DOC c'est un sépage je pense en tout cas peu importe mais c'est on veut avoir un expert donc Renault a été engagé pour être l'expert donc si la photo en soi c'est une photo qui est super belle il y a un prétendant photographe tout ça c'est bien beau le soleil mais la collaboration se situe dans la caption on la voit pas au complet mais c'est le texte qui dit tout puis surtout Renault est un expert le but c'est de jumeler un expert avec un produit de luxe pour rejoindre les gens qui vont acheter ce produit-là il y a zéro objectif autre que ça mais c'est un autre type de campagne qu'on peut avoir sur les médias sociaux finalement parlant de campagne je vais juste résumer ça peut être quoi les types de marketing d'influence vous avez de l'affiliation avec des redevances je vais y revenir la plus courante c'est un cachet fixe donc vous voulez avoir une influenceuse un influenceur combien ça coûte 3000, 4000, 5000 pour des livrables précis je te paye tu me fais du contenu voilà le business est fait ça c'est la plus courante c'est celle aussi qu'on fait 90% du temps parce que c'est celle qui est vraiment comme 50-50 la compagnie ça nous approche elle nous paye l'influenceur fait du contenu ou aussi c'est fait c'est ça sinon l'affiliation ou redevance ou commission qu'on peut l'appeler c'est à long terme souvent c'est avec un code promo donc vous avez sûrement déjà vu ça passer des cook-it des we cook un code promo l'influenceur reçoit un produit il n'est pas payé un cachet fixe mais fait des stories fait du contenu à sa guise organiquement parlant il n'y a pas de brief précis il y a juste des mots-clés à dire par en temps mais la compagnie n'est pas là à dire je veux approuver chaque pièce de contenu avant parce que oui tout est approuvé par les compagnies avant si vous ne le savez pas mais en affiliation c'est souvent je fais une recette je parle de cook-it et là si je mets mon code promo et les gens le prennent je fais un cachet ça c'est l'affiliation c'est le fun aussi lorsqu'on a des produits qui peuvent être vendus avec un code promo si on peut mettre un discount c'est aussi une relation long terme avec un influenceur c'est aussi des fois des bons débuts de collaboration avec un créateur on peut voir la performance du créateur on peut voir il vend-tu ou il ne vend pas finalement j'avais aussi la peine je paye 5000 peut-être pour faire un compo ou pas et troisièmement hybride à la performance ça c'est une qu'on ne fait pas très souvent à l'agence parce que le risque est tout dans notre côté c'est-à-dire c'est les compagnies je pense que j'ai vu du Pisa Savatori faire ça ou d'autres brands sur TikTok surtout qui veulent avoir du contenu puis rémunèrent au nombre de vues c'est le plus populaire je pense ailleurs dans le monde j'ai entendu souvent ça en France c'est comme je fais un million de vues la compagnie me paye par 1000 vues ou par 10 000 vues ça met quand même le risque dans les mains du créateur et ça peut être intéressant lorsque le créateur connaît très bien son contenu puis ses abonnés puis comme ce qu'il peut faire j'ai déjà entendu d'autres mondes en parler aussi de ça mais comme nous c'est pas un truc qui est très populaire ou qui est très divulgué mais ça peut aussi être discuté parce qu'on peut voir que le créateur va faire une performance donc on veut payer un cachet et s'il performe plus je donne un plus un gros cachet donc un cachet réduit mais s'il fait plus que X nombre de vues ou plus que X nombre de conversions je le paye un montant de plus ça peut aussi être quelque chose qui est intéressant ici là on arrive ça tire à sa fin la présentation donc on est le question encore ne négligez jamais les interactions je l'ai répété au début je vais le redire aussi le début des relations avec les créateurs ça peut être parfois de belles surprises n'hésitez pas à commenter les profils des créateurs puis vous avez mis ici quelques exemples de commentaires bon c'est sur TikTok parce que j'affectionne beaucoup cette plateforme-là mais des commentaires que moi j'ai divisé en trois parties il y en a d'autres peut-être catégories de commentaires mais ce qu'il faut retenir ici c'est que les médias sociaux c'est écrit en bas mais le nom dit c'est pour socialiser apprendre échanger grandir bâtir une communauté solide donc ne manquez pas cette chance-là ne soyez pas sur les médias sociaux en tant que compagnie puis dire moi je ne commente rien je veux juste avoir les résultats honnêtement ça prend une présence en ligne ça prend des commentaires ça prend un temps aussi qu'on va voir les vidéos des autres puis des commentaires constructifs engageants qui amènent à ailleurs à un autre sujet donc ici j'ai mis un commentaire pour encourager un créateur à répondre en vidéo donc ça me prendrait un petit oriel un petit taux mon ami Marie-France Gosselin que vous connaissez peut-être sur LinkedIn ou sur TikTok ah je le sais c'est un hack la semaine je vais faire un petit oriel bientôt bien là moi si j'ai dit ça peut-être qu'elle l'a fait ou elle l'a pas fait je ne sais plus là mais je peux être ah sur TikTok on peut répondre en commentaire bien là ah bon ma compagnie ou mon profil a été mis en exergue sur une vidéo parce que j'ai fait un commentaire engageant après ça féliciter un créateur de contenu sur la plateforme qui est populaire en tout cas un de mes amis aussi très populaire sur TikTok bravo pour ton contenu super bien adapté ou si je suis une chambre aussi je suis une chambre d'hôtel si je suis un hôtel puis je veux lui offrir une chambre pour une nuit bien bravo on aimerait t'inviter au Ritz Cartoon à Montréal parce qu'on aimerait que tu nous fasses un review de notre chambre d'hôtel notre nouvelle affaire ah je sais jamais peut-être qu'il va le voir et va dire merci puis lui il va dire bien ça fait avec ma tête de semaine avec ma blonde toute activité ah je vais vous charger un certain prix mais tu sais ça vaut une certaine valeur bien que ça m'arrange peut-être que vous allez vous ramasser à la voir vraiment moins cher que ce qui vaut parce que vous allez avoir pris le créateur vous allez avoir séduit le créateur au bon moment en ayant juste commenté quelque chose de bien timé comme je l'ai dit la première fois le timing c'est important sinon bien ça c'est plus si vous taggez un autre créateur ou peu importe des commentaires qui incitent à l'interaction entre d'autres créateurs mais ça c'est peut-être moins pour une entreprise personnelle mais bref vous voyez que les commentaires ça peut générer des interactions et des opportunités maintenant comment contacter un influenceur là je vous entends me dire dans vos questions les 22 personnes qui restent ici présentes là un influenceur moi j'ai souvent entendu ça aussi dans des clients là on est tellement content de pouvoir parler à l'agent de Claudie là je suis comme ben mon dieu je ne suis qu'un simple humain mais là on se demandait comment rejoindre Claudie depuis quelques temps son agence on l'écrivait sur Instagram elle répondait pas c'est sûr que c'est vécu sur Instagram il y a des fortes chances qu'elle puisse ne pas répondre elle doit recevoir 1000 messages par jour notre chère Claudie ou Cat Peach ou Renaud ou d'autres mondes que je travaille avec eux ou même des émis la lune et j'en passe elle recevait beaucoup trop des messages des fois ça peut passer dans leur bord de messages directs mais souvent ça tombe dans le beurre donc comment les contacter donc les agences qui sont-elles les agences des influenceurs que je connais au Québec incluant un autre qui est à gauche aussi il y a Dual Shadow qui est une agence aussi qui a des influenceurs dont Laurent D'Agrès qu'on voit dans la grille Instagram qui a sorti un livre récemment c'est Mus' Influence aussi qui représente d'autres créateurs assez connus sur les médias sociaux au Québec il y a aussi l'agence Sonia Gagnon qui est une agence de comédien d'animateur mais aussi de créateur l'agence entre autres de Claude Déjeun des emmenés à dos et j'en passe donc vous avez ici devant vous pas mal les quatre agences qui regroupent je pense les plus gros créateurs au Québec encore là est-ce que d'autres agences que je n'ai pas mis ici oui les plus petits créateurs oui je pense entre autres j'ai l'envoi le flash de la boîte Influence c'est une autre agence qui ont des plus petits créateurs qui peuvent être pertinents aussi il y en a plusieurs c'est important de les connaître les suivre de voir aussi ce qu'ils font et de savoir c'est ça de faire vos devoirs c'est pas hésiter à contacter plusieurs agences si vous voulez faire une collaboration d'observer les prix ça se magazine un influenceur c'est niaiseux à dire peut-être de même mais il faut savoir ce qu'on veut puis combien on est prêt à payer puis il faut parfois tenter le terrain comme dans tout en négociation il y en a qui vont dans l'offre de service il y en a qui vont vous vendre un estimé plus cher qu'un autre bien en construction ou whatever mais c'est comme ça aussi dans le marché des influenceurs il y en a qui vont charger plus cher que d'autres après ça c'est en observant en fait vos devoirs en observant les influenceurs devant vous ceux que vous voulez vraiment avoir bien vous allez pouvoir choisir le meilleur pour vous en ayant fait plusieurs démarches plusieurs contacts ensuite la manière que ça fonctionne aussi les influenceurs bien les influenceurs le marketing d'influence pardon c'est soit vous pouvez contacter une agence comme vous disiez ici directement nous on fait office d'agents d'influenceurs mais aussi un peu le stratège des fois je fais affaire directement avec des clients directs je pense entre autres à mes amis du Canada de Montréal je fais affaire directement avec eux la cliente m'écrit directement on montre des collaborations ensemble je lui fais un document de présentation je lui fais des soumissions on peut en faire on en fait aussi à l'agence donc on fait ça en plus de représenter des influenceurs mais on peut avoir des comptes clients des gens qui nous écrivent pour avoir une campagne sur TikTok sur Instagram de A à Z avec des influenceurs bien sûr mais sinon une autre façon de voir les choses c'est si vous voulez impartitionner vous voulez avoir des agences de relations publiques parce que vous voulez avoir une stratégie 360 c'est-à-dire dans les médias traditionnels la presse c'est la télé Instagram des envois de colis PR ce que nous on ne fait pas par exemple et ce que ces agences-là je pense ne font pas non plus bien les envois de colis PR des colis de relations de public relations des colis des cadeaux des stocks médiatiques bien vous pouvez peut-être contacter une de ces quatre agences-là qui est NSL Group ici une agence très grosse très reconnue aussi dans le milieu citoyen national Rose PR qui sont des agences de relations publiques avec qui on travaille souvent nous personnellement qui nous écrivent souvent pour des collaborations puis eux ont des clients aussi en l'occurrence par exemple je ne sais plus qui est le qui mais c'est par exemple je veux dire McDo d'autres qui vont avoir des cosmétiques d'autres qui vont avoir d'autres clients à Proc & Gamble donc des grosses collaborations sont gérées par des agences et c'est souvent parfois des agences comme ça qui peuvent vous aider avec votre marketing aussi si vous voulez si vous avez un certain budget puis vous voulez avoir une agence vous êtes prête à avoir une agence pour vous occuper de votre marketing numérique il y a d'autres agences de création de contenu aussi que je n'ai pas mis il y en a tellement je l'ai mis ces quatre-là parce que c'est les quatre qui me l'ont en tête puis qui sont vraiment comme grosses dans le milieu mais sinon il y en a beaucoup mais c'est ça c'est les agences que vous pouvez vous aider avec votre stratégie 360 mais c'est bon de connaître les agences dans le milieu pour savoir que ça existe puis il faut savoir que si vous êtes prêts un jour à les avoir bien vous pouvez leur écrire et savoir qu'ils existent bref comme je disais les collègues hier ne négligez jamais vos envois postaux aux influenceurs et ça j'en parlais à des amis à moi qui ont des start-up je pense à OUYA, Infusion je l'ai nommé Malte des amis à moi qui ont des start-up qui m'ont écrit et qui me disaient qu'est-ce que je peux faire comme collaboration ils commencent en plus je les connais je suis dit ben non pour envoyer des colis je suis comme on peut envoyer des colis de vos produits puis vos colis ça donne de l'heure pour vous mais les influenceurs peut-être qu'ils vont vous faire des stories moi les colis PR on dit toujours aux clients les influenceurs ne sont pas garants de vous faire du contenu il faut voir ça un peu comme des publics sacs qu'on met dans les maisons pour les monsieur et madame tout le monde on n'est pas en train d'utiliser chaque coupon rabais du publics sac ou appeler chaque compagnie du publics sac pour dire je vous ai vu dans mon publics sac je veux faire affaire avec vous c'est pas vrai on regarde ça on met sur le comptoir on le jette ou on regarde 2-3 affaires la feuille qui nous tape à l'oeil on la reprend ben il faut voir les colis PR c'est un peu peut-être bizarre vu de même mais un colis avec je ne sais pas moi une bague ou avec un livre ou quelque chose qui a une valeur monétaire sensiblement élevé des fois 30, 40, 50, 100 dollars ben il faut le voir comme un envoi posto un truc qui est un publics sac c'est-à-dire l'influenceur il en soit beaucoup ok je sais que ça peut paraître bizarre à dire comme ça mais il en soit il y a des influenceurs qui reçoivent des cinquantaines de colis par mois voire même une vingtaine par semaine des fois donc ils n'ont pas le temps dans une journée de tout mettre en story à travers leur collaboration rémunérée à travers leur contenu organique qu'ils veulent faire pour divertir les gens donc ne négligez jamais vos envois postos ce que je veux dire par là c'est ce que je disais aussi à mes amis récemment cet été je disais mets une petite cocarde avec un petit mot personnalisé si tu peux mets un code promo que tu peux dire écoute si jamais tu veux en parler à ta communauté c'était normal ça voici un code genre je te laisse pour en parler si tu veux parle de ton produit et te fais un emballage qui est le fun essaie de rendre l'emballage une expérience si l'influenceur le colis qu'il voit il tape à l'oeil je pense entre autres à une campagne que Tim Horton a faite c'est un gros bloc de glace qu'ils ont livré chez des influenceurs à l'intérieur du bloc de glace il y avait une carte cadeau pour les nouveaux bains je ne sais plus quelle sorte mais là l'influenceur Mathieu Perrin je me rappelle encore de lui il était le même avec son petit marteau puis il tapait sur le bloc de glace puis il a tout filmé ça il a fait 20 stories il a filmé le bloc de glace il était en train de charcuter ça puis il était comme mon dieu Tim Horton ils vont m'avoir puis là il a tagué Tim Horton dans toutes les stories lui c'était comme son divertissement de la journée il a diverti sa communauté mais Tim Horton faisait partie de son divertissement et Tim Horton a envoyé ce que lui a qui a eu une certaine valeur monétaire à faire c'est un peu sorti des sentiers battus que vous allez me dire mais tu sais quand même c'est de la pub qui n'a pas coûté cher pour Tim Horton d'avoir un bloc de glace puis de mettre une carte cadeau puis tu sais Mathieu était le même en train d'essayer de le défaire il y a d'autres façons de faire aussi des colis pas juste des blocs de glace mais vous comprenez le message ne négligez jamais ça parce que vous n'êtes jamais à l'abri peut-être d'une story qui va être faite gratuitement faite de bonne volonté par un créateur et qui peut peut-être vous rapporter beaucoup de ventes plus que vous le pensez puis lié à ça aussi je vais vous parler de contenu UGC là on arrive à la fin bientôt fait que c'est parfait je pense que je suis timé on reste groupé les gens on reste groupé on est encore là on est encore dans la force donc le contenu UGC je vais vous parler de ça parce que ça fait un lien avec le contenu les envois postaux les colis Pire des fois les créateurs vont savoir un colis puis ils vont peut-être faire un post avec votre chandail ils vont dire ah merci merci pour le chandail merci pour le déshabiller merci pour l'invitation de médias merci pour la nuit à la chambre d'hôtel XXZ XYZ donc ne négligez jamais ça et surtout ne négligez pas le contenu généré par vos clients aussi qui peuvent devenir les influenceurs de votre entreprise je veux dire par là ça se peut que des clients qui achètent de vos produits s'ils ont une belle expérience avec votre produit une belle expérience comme je disais de déballage de produits de livraison un truc qui sort d'ordinaire je veux dire un service après-vente incroyablement parfait mais ça se peut qu'ils en parlent parce que ça leur tente sur les médias sociaux puis ça c'est comme tellement quelque chose on va dire c'est comme arriver à l'heure dans un rendez-vous c'est tellement facile c'est tellement facile à faire dans tout ce que vous avez à faire dans votre quotidien j'imagine que c'est comme ce serait n'invite pas de ne pas le faire de juste dire ah ben là je vais envoyer ça on peut on peut prendre ça un peu plus de temps je sais que vous avez plein de tâches à faire dans vos entreprises mais c'est quelque chose qu'on pense peu mais qui peut vous rapporter beaucoup donc du contenu généré par les utilisateurs c'est peu coûteux ça permet à rejoindre des gens à une grande échelle comme vous avez sûrement lu ça crée un sentiment d'appartenance les gens veulent appartenir à un groupe fait que si on voit que certains créateurs ont fait une story parce que la boîte X, Z a été super bien emballée puis là c'était comme ah c'est spécial ben peut-être que si je reçois la mienne ben je vais en faire une pareille si j'ai le goût de commander le produit parce que ce chandail-là j'ai vu tout le monde l'avoir en story parce que là cette marque-là elle est rendue en flèche elle monte en flèche puis je veux faire partie de la gang je vais m'en acheter un donc c'est un social proof c'est une preuve de notoriété de votre entreprise sur les médias sociaux donc là je disais TikTok est une source infinie de créateurs qui font des reviews c'est vrai Instagram aussi mais TikTok c'est une source infinie de créateurs qui parlent de produits qui mettent des hashtags genre Zara All je vous montre mes achats que j'ai fait au Tic Géant je vous montre c'est facile de faire du contenu UGC mais c'est facile pour une brand de passer à côté si on n'est pas conscient que ça existe donc le négliger jamais ça c'est du contenu au-delà du marketing d'influence puis de payer quelqu'un pour ça mais c'est du contenu qui peut être pertinent pour des entreprises des fois juste pour avoir du contenu moins cher qu'est-ce que ça peut coûter qu'en payant quelqu'un Instagram maintenant mot de la fin et oui il n'en reste pas gros c'est presque fini je me souviens des petites notes aussi pour vous ça fait beaucoup d'informations je le sais en peu de temps j'espère que ça va pouvoir avoir allumé quelques lumières dans votre tête il va y avoir des questions aussi à la fin mais en résumé le marketing d'influence c'est je vous ai résumé ça encore plus exhaustivement que tout ce que je viens de vous dire j'ai mis le avant le pendant puis là vous allez devenir l'autre seconde diapositive c'est le après vous entendez le dire tous en coeur mais bon le avant c'est comme on le dit de comprendre les statistiques de comprendre le langage de parler le même langage que ce beau monde-là d'avoir une présence en ligne bien établie de prévoir sa chute avant de ne pas vraiment dire je veux ça le résultat avant tout mais je n'ai pas de contenu moi je veux juste vendre puis je n'ai pas le goût de mettre les efforts pour c'est dommage mais pour vrai je ne le dis pas de manière condescendante je le dis de manière comme c'est vrai il faut mettre l'épaule à la roue et interagir avec les créateurs sur les réseaux sociaux ça vous donne un leverage inestimable pour pouvoir continuer vos négociations votre relation avec eux ensuite bien établir la communication avec le créateur c'est très important pendant établir les objectifs les échéanciers les attentes pour qu'elles soient claires comme on a dit je reviens sur certains mots j'ai déjà dit mais il faut qu'elles soient claires il faut un contrat aussi il faut bien communiquer ce qu'on veut avoir il faut communiquer les étapes qu'on veut avoir donc pendant c'est vraiment là qu'on va pouvoir aussi co-créer avec l'influenceur comme je l'ai montré dans quelques exemples avec Claudie la compagnie laissait pas le libre cours total à Claudie mais laissait comme je veux un sketch qui est fait avec ton contenu je te fais confiance écris-moi un sketch écris-moi une thématique envoie-moi comme une idée de ton contenu je veux la prouver avant mais je te fais confiance pour lui tu ne dis pas ça, ça, ça puis tu dis un peu ça, ça, ça c'est un mot-clé donc favoriser la co-création avec le créateur pour des meilleurs résultats parce qu'au final ça va via son audience à lui ou à elle donc vous voulez que le créateur puisse aussi mettre son grain de sel dans l'idéation de contenu et par la suite après j'ai pas beaucoup parlé du post-mortem parce que le temps nous manque et je savais que j'allais beaucoup parler d'autres choses qui étaient selon moi plus importantes mais le post-mortem le après donc c'est important de demander des statistiques aux créateurs vous êtes en droit de les demander à l'agence aux créateurs je veux analyser des statistiques là vous comprenez vous devez en venir au début si vous demandez des statistiques aux créateurs ça veut dire qu'il faut comprendre comment les lire c'est assez tout dans tout donc vous pouvez les demander les analyser parce que vous allez avoir préalablement compris comment ça fonctionne ensuite analyser la campagne selon les objectifs parce qu'au début on se rappelle on disait avoir des objectifs clairs une campagne claire il faut pouvoir comprendre ce qu'on veut avoir si on veut savoir ce qu'on a eu en retour si ça a été en adéquation avec ça on veut avoir une ligne claire pour refaire la même chose si jamais ça a fonctionné on veut repeat the same business quand ça a fonctionné on repeat la recette gagnante et ici j'ai mis un troisième point que j'ai pas beaucoup parlé parce que je me considère pas expert en marketing numérique c'est à dire en publicité en Facebook avec les compagnie il y a d'autres gens qui sont beaucoup plus experts que moi que je peux même vous en conseiller via des contacts à moi si vous désirez via Virage numérique aussi je pense qu'ils en connaissent énormément comme Catherine disait au début ont un grand réseau de contacts donc recéder son audience atteinte avec du marketing numérique et je dis facultatif mais pertinent je dis souvent aux clients si vous voulez rentabiliser à 100% votre argent investi sur un créateur parce que je le sais que ça coûte cher je le sais que c'est des 5, 10, 15, 20 000 dollars parfois pour un créateur vous êtes comme mon dieu que c'est de l'argent mon dieu que cette personne-là fait du contenu puis c'est de l'argent mais oui mais c'est une plateforme publicitaire c'est quelqu'un qui a une audience c'est quelqu'un qui a travaillé fort pour son contenu puis que c'est son travail parfois de vie faire ça donc oui ça peut coûter cher puis oui ça a des belles retombées mais si vous voulez le maximiser au complet puis vraiment avoir les meilleurs retours bien arrangez-vous comme je disais au début que votre engrenage soit bien formaté que votre marketing numérique soit bien fait puis arrangez-vous pour profiter de l'influenceur pour faire de la pub avec son contenu recibler vers l'audience que vous voulez l'influenceur va avoir déjà fait le premier débroussaillage pour vous recibler d'autres gens aussi avec le marketing numérique et ça je ne suis pas un expert malheureusement là-dedans mais d'autres gens qui vont pouvoir vous en parler dans une autre présentation c'est sûr mais ça vrai que c'est un bon deux heures de présentation parler de publicité sur les médias sociaux en Facebook Ads donc moi pour ma part ma dernière phrase que j'ai dit tout le temps et ça je le dis à toutes les présentations pardon que je fais quand j'étais à l'école de l'humour bref ma prof avait dit Gilles Mignot a dit tout a déjà été dit mais pas par moi puis elle disait quand vous faites de l'humour bien osez compter les jokes que vous voulez parce que vous vous ne l'avez jamais compté fait que moi j'ai repris cette phrase-là puis j'ai dit bien regarde tout a déjà été fait sur les médias sociaux filmer, créer, publier les entreprises des hôtels ça existe des entreprises de vêtements il y en a plein des bijoux tout a déjà été fait mais pas par vous donc allez-y créez, amusez-vous comprenez le milieu faites-vous du fun là-dedans en premier parce que c'est ça qui est important avoir du fun je voulais vous remercier de votre écoute parce que moi pour moi c'est un plaisir de faire ce que j'ai fait là j'espère que ça peut être clair pour vous j'espère que vous avez eu du fun aussi malgré l'heure qui était très très tôt l'heure matinale pour moi en tout cas c'était tôt le matin 8h30 j'espère que vous avez pu aussi être réveillés par ma voix rapide et mon débit de voix tout ça et j'espère que vous avez compris plus que lorsque vous avez commencé la présentation j'espère que je veux vous remercier de votre écoute parce que pour moi c'est un grand plaisir de faire ça c'est un de mes rêves de continuer à faire du contenu et grâce à votre présence je peux le faire donc merci pour ça et je vous laisse sur ça avec si vous avez des questions d'ailleurs j'ai aussi mes coordonnées ici je les passe rapidement et des annexes que vous allez pouvoir avoir j'ai mis des applications de contenu pour faire du montage je n'en parle pas puis vous avez fait un résumé aussi des stats un petit mind mapping vous allez tout avoir ça après c'est juste que c'est des annexes que je mets pour avoir des outils compris entre les mains pour faire ce contenu et tout ça donc voilà merci beaucoup merci à toi Jérémy c'était vraiment intéressant je trouve que tout le monde a appris plein de belles affaires on peut peut-être passer aux questions n'hésitez pas à les ajouter dans le chat on va pouvoir y répondre il y en a une première de Hélène qui demandait comment inciter les clients à partager leur contenu photo sur notre site sur les médias sociaux oui ça j'arrive pas à ouvrir le chat mais bon ta question c'est comment inciter excuse pardon les clients comment inciter les clients à partager leur contenu les photos qu'eux ils prennent à nous taguer dans leur photo ces choses-là le contenu UGC j'imagine le contenu que je fais à la fin comment les inciter c'est ça c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de recette magique mais moi je pense que pour comment les inciter c'est que tout passe par l'expérience utilisateur c'est une autre affaire que je ne suis pas non plus un expert parce qu'il y a des gens qui passent leur vie à calculer les expériences de comment on envoie le client le procédure la procédure d'achat d'un client il y a des gens qui sont payés tant en plein pour faire ça mais moi en tant que client je me mets souvent dans ma propre peau je suis comme qu'est-ce que j'aimerais recevoir moi comme colis ou qu'est-ce qui fait que ça tape à l'oeil quand je reçois une commande que je fais en ligne bien d'un ça passe par le packaging l'emballage la personnalisation du produit aussi c'est sûr ça demande plus de temps mais des fois de juste envoyer un emballage qui est bien fait de personnaliser avec un petit mot ça peut être vraiment juste de dire mon nom au début puis d'un message après ça qui est générique mais après ça c'est de dire aussi de faire un call to action dans le colis de dire n'hésite pas à partager sur les médias sociaux de montrer peut-être une petite carte avec d'autres personnes qui ont partagé leur contenu ou mettre votre page Instagram ou TikTok après ça on le lance dans l'univers c'est pas que ça ne fonctionne pas ça fonctionne une fois sur 30 une fois sur 100 mais la fois que ça va fonctionner si c'est bien fait puis que la personne a les bonnes informations si moi par exemple je reçois un colis puis que j'ai les bonnes informations sur les trois valeurs principales de l'entreprise les produits comment le produit est fait bien si ça me tente de partager j'ai pas à faire des recherches en ligne sur le produit je l'ai sur une petite carte je l'ai sur un petit écusson je l'ai sur quelque chose dans le produit bien je vais le partager puis je vais te dire les vraies affaires la dernière chose que vous voudriez je pense c'est que quelqu'un partage votre produit puis qu'il ne dise pas la bonne affaire sur votre entreprise vous êtes comme bon il l'a fait mais pas bien le mot pourtant il est bien gentil mais il l'a mal fait fait que là moi je fais quoi vous voulez qu'au moins les choses qu'il y a à l'heure où nous disent soient conséquentes avec votre entreprise c'est ça oui de rendre ça accessible dans le sens c'est simple pour la personne de le partager exactement c'est ça c'est bon parfait je ne sais pas s'il y a d'autres questions on n'en a pas dans le chat actuellement c'est peut-être trop clair ta présentation mon Dieu ça se peut je voyais des gens aussi je sais qu'il y a des gens qui ont quitté pendant peut-être qu'il y a des gens qui ont des meetings aussi puis là c'est comme parce que j'essaie de refresh souvent je voyais le temps qui défilait j'ai fini comme je pense très long de temps 9h40 mais je sais qu'il y en a qui doivent partir je pense que c'était clair peut-être mais bref n'hésitez pas si vous avez des questions on pourrait s'en faire plaisir de répondre il n'y a pas de mauvaises questions les gens je ne vous vois pas mais il n'y a pas de mauvaises questions exactement écoutez s'il n'y a pas plus de questions on va terminer cela dans le fond moi au courant de la journée je vais vous envoyer la présentation de Jérémie avec la réécoute de la diffusion donc si jamais vous avez des questions qu'il n'y a pas au courant de la journée n'hésitez pas à nous réécrire soit à nous Jérémie on va se faire un plaisir de vous répondre puis tu vois là on a un commentaire dans le chat qui dit que c'était super intéressant merci beaucoup donc ça fait plaisir n'hésitez pas aussi à m'ajouter sur LinkedIn je publie souvent du contenu sur LinkedIn d'ailleurs c'est ma plateforme je ne l'ai pas mis ici c'est Jérémie Grandmont mon nom complet mais je vais le rajouter dans le fond je pense à ça mais je ne voulais pas te couper Catherine excuse-moi mais ajoutez-moi sur LinkedIn ça va me faire plaisir de connecter avec vous aussi j'avais 6 mois que je publie du contenu 7 mois sur LinkedIn presque à chaque jour quand je commence quelque chose on dirait je vais l'analyser moi-même pour le comprendre j'applique ce que je dis au moins je ne suis pas un coordonnier majeur aussi mais je fais beaucoup de contenu puis parfois les choses que je parle ici dans la présentation vont se retrouver en contenu gratuit pour vous comme ça sur LinkedIn parce que bon j'aime ça partager ce que je fais dans la vie donc n'hésitez pas à connecter avec moi sur LinkedIn bon mes autres questions sont là mais ça des questions on sait je vais avoir la présentation après de toute façon donc je suis bien accessible il y a un commentaire de plus j'arrive pas à ouvrir le chat mais peut-être c'est des questions des gens qui s'en vont je ne sais pas si je vois un chiffre mais j'arrive pas à l'ouvrir on a une question ça me vient de se rajouter j'ai peut-être manqué au début de présentation mais je ne pense pas qu'on en ait parlé directement comment repérer un micro-influenceur sans nécessairement faire affaire avec une agence oh wow c'est vraiment une bonne question bien sûrement c'est ça au début j'ai parlé des micro-influenceurs comme étant une bonne source de contenu ou du moins peu coûteuse et engageante comment les repérer mais c'est vraiment quelque chose que je veux répondre peut-être ça va déplaire comme réponse mais c'est en passant du temps sur les médias sociaux c'est en regardant mettons sur Instagram on peut faire des recherches sur TikTok par des hashtags c'est-à-dire des hashtags de votre entreprise il y a un moteur de recherche qui est super puissant sur TikTok Instagram aussi donc vous pouvez juste aller via votre niche d'entreprise vous scrollez en bon mot français vous défilez les gens votre page d'accueil aussi Instagram va suggérer du contenu que vous consommez moi je me dis tout le temps en fait je dis tout le temps à des gens surtout je le disais pour des formations TikTok parce que TikTok c'est une plateforme aussi qui est une bête noire pour beaucoup de gens mais de vous mettre un timer des fois on passe une heure sur les médias sociaux à défiler puis on voit pas le temps passer je suis coupable de ça à tous les jours de ma vie depuis 3-4 ans maintenant mais des fois je me mets du temps puis je fais ok là je regarde le contenu TikTok mais j'y vais d'un point de vue genre ça me prend des nouvelles tendances ça me prend je regarde d'une lunette genre je veux être à l'affût de ce qui se passe fait que je me mets quasiment un timer de le mettre dans ma tête ou legit sur mon ordinateur nous on sait puis je passe une demi-heure sur Instagram sur TikTok en me disant je regarde du contenu mais je veux découvrir des créateurs je veux découvrir des influenceurs je veux aller vers des choses que je connais pas fait que là je veux aller voir des créateurs que je suis qu'est-ce qu'eux ils parlent c'est qui que les créateurs suivent aussi des fois des gens un Laurent Dagenais par exemple je veux savoir c'est qui les pros de la cuisine peut-être les micro-influenceurs de la cuisine bien peut-être que Laurent Dagenais qui est un chef reconnu aujourd'hui reconnu des médias sociaux peut-être qu'il en suit des micro-chefs des chefs qui ont six semaines d'abonnés puis que si je vais voir sur ses abonnés à l'oeuvre je vais pouvoir checker puis aller en suivre donc il y a tout ça la réponse est simple elle est longue mais je dirais simple c'est de passer du temps sur la plateforme puis de se donner un temps dans la semaine pour être je regarde ça mais donner une note d'entreprise puis je veux découvrir des gens parce que ça arrive pas de jouer en main les gens il faut qu'on les trouve souvent sur les médias sociaux mais c'est ça oui ça demande quand même beaucoup de travail mais ça peut être très payant au final et aussi bien bien sûr je vais en profiter je veux dire contacter des agences d'influenceurs à ma foi je veux dire on ne présente pas des micro-influenceurs mais tu sais ça me fait plaisir même moi je suis pour le contenu pertinent sur les médias sociaux oui au-delà de la business au-delà des chiffres au-delà de l'argent je pense que moi je fais ça je fais pas ça pour l'argent d'un cette job-là ou ça je fais ça parce que j'aime ça bien sûr bon toute chose une business derrière mais je veux dire ça me fait plaisir de vous diriger vers des gens une agence qui est comme je sais qu'eux ils ont peut-être ce que vous cherchez tu sais moi un courriel avec un lien ça s'en va super vite ça me fait plaisir si ça peut avoir servi à quelqu'un bien écoutez moi je me dis je vais aussi des relations d'affaires à long terme si la personne au début fait affaire avec une agence de micro-influenceurs qu'elle a trouvé grâce à moi parce qu'elle m'a écrit puis que dans 5 ans cette personne-là bien heureusement elle a fait des ventes puis elle a trouvé son chiffre d'affaires puis qu'elle a maintenant de l'argent pour des influenceurs que je représente c'est-à-dire des macro-influenceurs et des personnalités publiques bien ce sera ça je me remercierai dans 5 ans d'avoir envoyé un lien donc écrivez-nous écrivez-moi mon courriel est là ça va me faire plaisir de vous aider à tout ça parfait puis dernière question peut-être là qu'est-ce que tu penses des logiciels de scouting qui font des matchs de brand et influenceurs oh boy bonne question je dois avouer l'entrée de jeu je ne veux pas mettre les pieds dans les plats il faudrait que je regarde davantage ça je sais que ça existe je sais que je l'ai déjà vu aussi j'ai déjà des clients qui m'en ont parlé tout ça c'est dans l'automatisation d'un processus j'imagine on veut passer moins de temps à chercher fait qu'on automatise ça moi ce que j'en pense c'est qu'on ne pourra jamais éliminer l'humain derrière la plateforme fait que c'est-à-dire j'ai dit aussi à une cliente dans les derniers mois j'étais comme t'as beau vouloir automatiser ça ça te sauve du temps peut-être tu t'en fais vendre par des compagnies qui ont développé cette application-là ce logiciel-là aux États-Unis c'est bien populaire au Canada ça s'en vient peut-être on veut te matcher le TikTok va te matcher lui avec toi mais moi je pense puis ça c'est vraiment vrai sur les médias sociaux on pense que c'est comment on est distant avec une cellulaire notre ordinateur mais moi pour vrai j'ai jamais autant connecté qu'avec les médias sociaux durant la pandémie j'ai rencontré des gens d'ailleurs Québec numérique c'est pratiquement via les médias sociaux qu'on s'est rencontré j'ai jamais autant connecté humainement c'est qu'on va dire que via les médias sociaux donc ce que je pense de ça c'est qu'on ne pourra jamais enlever l'humain derrière la plateforme moi je reste mordicus là-dessus fait que oui vous pourriez essayer ça mais je pense que si vous parlez à des agences si vous parlez à des créateurs vous parlez à des gens derrière leur courriel leur ordinateur vous allez toujours à tout coup avoir un meilleur service puis surtout une meilleure compréhension du milieu surtout si vous dépensez de l'argent là-dedans vous voulez pas même dépenser peut-être moins cher pour une vidéo parce que le logiciel vous le dit mais avoir zéro suivi zéro feedback zéro compréhension de ce qui se passe moi je pense que dans toute chose on est quand même tous des humains fait qu'on a avantage à se parler entre nous et non automatiser tout ça voilà bon point de toute façon sur les médias sociaux ce qui fonctionne c'est les humains c'est le côté humain fait que c'est sûr que oui on veut tout le temps optimiser nos processus automatiser certaines choses mais il faut quand même garder en tête l'humain derrière tout ça c'est lui qui s'intéresse à notre contenu puis le créateur aussi d'ailleurs ça paraît 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 quand c'est pas humain les courriels automatisés moi je l'ai dit quasiment jamais genre bonjour Claudie puis là il y a un courriel que ça paraît que c'est un c'est automatisé via un truc de scouting genre on vous envoie un courriel puis c'est comme bon ça c'est un c'est quasiment un spam c'est comme je sens pas le côté ils n'ont pas réfléchi c'est ça exact comme ils n'ont pas il me semble qu'il manque de personnalisation je comprends bien parfait il n'y a pas d'autres questions de notre côté fait que c'est ça comme je vous disais jamais il y en a qui vous portent au courant de la journée n'hésitez pas à nous contacter ça va nous faire plaisir d'y répondre sur tout ça Jérémy merci beaucoup pour ta présence ce matin malgré l'heure assez tôt mais ça commence bien la journée merci de cette entité là aussi merci à vous d'avoir été présents aussi aux 18 personnes qui restent comme je disais pour moi c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait leur faire j'espère avoir été à la hauteur à vous attendre aussi puis vous allez bien comprendre ça et j'espère qu'il y en aura d'autres mon dieu si jamais on peut faire une séance de visionnement de vidéos moi je lance ça dans l'univers mais ce serait mon plus grand bonheur de regarder 75 collaborations qu'on a faites puis de les décortiquer je pense qu'on en aurait au moins pour deux heures je garde ça en tête c'est bon merci à toi merci bonne journée bye bye maintenant merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi Sous-titrage FR ?